Musique J'ai eu la chance de travailler sur le projet de prolongement à l'éducateur zonor à Saint-Nype-Layel pour déployer les installations de distribution basse tension. Je suis chargé de la coordination et du pilotage des travaux d'interface système infrastructure. Mon rôle sur ce chantier c'est de faire en sorte que l'ensemble des équipes travaux se coordonnent, se mobilisent pour atteindre l'objectif commun. Mon rôle c'est le pilotage global du projet sur la partie système de transport et la coordination avec tous les acteurs en interface de la RATP. Mon rôle c'est de gérer et coordonner les travaux traction. Mon métier consiste à assurer la coordination et l'organisation des différents intervenants du projet. On se rend rapidement compte que si un autre lot a un tout petit problème à un endroit, ça peut se traduire par un énorme retard ou en bout de chaîne. Essayer de comprendre les besoins des autres, ça a été je pense important et une réussite pour moi. Ma réussite c'était la première circulation du train qui a eu lieu l'été dernier. C'était à la fois une fierté et une joie d'avoir contribué à la réussite et à la concrétisation de cet objectif. Ma réussite c'est d'avoir été à l'initiative d'une soudure de rail emblématique dans cette gare de Saint-Denis-Prielle. C'est toujours un temps fort et un moment convivial pour les équipes. Ma plus grande réussite sur le projet, c'est d'avoir créé avec notre partenaire la Société du Grand Paris une relation de confiance qui nous permet de mener à bien le projet et lorsqu'on rencontre des problèmes, de trouver des solutions efficaces et pragmatiques sur le terrain. La plus grande réussite sur le projet, je dirais la partie réalisation des essais avec le coordonnateur technique, la mise sous tension du rail traction et le premier train qui circule sur le prolongement. Ma plus grande réussite sur ce projet, c'est d'être à bord du premier train qui a franchi le prolongement nord de la ligne 14. Une étape clé du projet qui représente l'aboutissement de plusieurs mois de coordination, de pilotage des différents acteurs. Le défi dans ce projet, à mon niveau, ça a été de sortir un peu du périmètre de mon métier pour comprendre les besoins de tout le monde afin d'atteindre les objectifs personnels, mais dans un objectif commun, on va dire. Mon challenge, c'est de continuer à coordonner les travaux de tous les maîtres d'oeuvre métiers pour garantir la mise en service technique du système d'automatisme prévu le premier trimestre 2024. Mon challenge, c'est de faire en sorte que la partie travaux se termine sereinement tout en permettant aux essais de pouvoir avoir lieu dans les meilleures conditions possibles et c'est ça qui fait ma fierté. Mon challenge, c'est de réussir en quatre ans, deux mises en service de prolongement de la ligne 14. Le premier à Mérite-Saint-Ouen et le second à Saint-Denis-Pleyel. Donc à ce stade, notre défi, vu que les travaux sont terminés, c'est lever les réserves pour être prêts pour rendre l'ouvrage à la maintenance, produire les schémas définitifs pour l'installation, pour qu'on soit prêts pour mettre l'ouvrage. Concernant mon challenge sur le projet, c'est à court terme de démarrer les essais des enfumages tunnel pour le prolongement nord. Et à long terme, bien sûr, comme tout le monde, c'est de prendre le métro avec mes enfants et d'aller assister aux Jeux olympiques 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada